Alors cette collection de livres a pour origine une rencontre avec Emmanuel Collas qui avait été l'élève à l'école pratique des hautes études de Maurice Hollander chez qui j'avais publié déjà quelques essais au seuil ou d'ailleurs j'avais aussi également publié des romans dans une autre collection la collection fiction et compagnie. Emmanuel Collas se lançait dans l'édition elle a publié des auteurs importants des romanciers notamment les romanciers étrangers elle espérait que je lui donne quelque chose tout en sachant que j'étais publié principalement par le seuil par Maurice Hollander et par Denis Roche à l'époque dans sa collection fiction et compagnie donc elle ne savait pas trop quoi me demander sans marcher sur les plate-bandes des autres éditeurs et on était tombé sous l'idée de texte à caractère plus spéculatif théorique que j'aurais eu en réserve. Et c'est à ce moment là que je lui dis qu'en effet il m'arrivait très souvent d'écrire des textes pour des conférences pour des préfaces des textes de commandes sur différents sujets principalement autour quand même de la photographie du cinéma. J'avais aussi donné des cours donc tout ça constitue une matière qui l'intéressait et on a commencé à projeter ces livres d'éditeurs, ce sont des créations d'éditeurs aussi puisque chaque livre comme on le voit a un aspect singulier, une maquette, le noir y est très présent la couverture est noire, il y a une inversion du noir au blanc pour la typographie, le choix de la typo la composition des volumes, l'insertion de pages noires entre les chapitres, voilà. Emmanuel Collas s'est plongé dans cette masse de textes que je lui fournissais, elle les a classés, elle a repéré des thèmes, elle a trouvé un ordre et elle a donc fait un travail de création à partir de mes textes. Chaque livre est une oeuvre en quelque sorte, une oeuvre d'éditeur, qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais plutôt à ce que ces textes donnent lieu à des éditions de type universitaire, des livres comme ça, de conférences, d'essais. J'en ai fait autre chose et voilà, ces livres sont vraiment le reflet de mon travail de réflexion sur mon travail, sur mon travail d'artiste, de cinéaste, de photographe et puis aussi quand j'ai été amené à porter mon regard sur d'autres disciplines, sur la peinture, sur l'architecture, sur la musique même, voilà. Donc ces textes rassemblés par Emmanuel Collas sont un grand panorama de cette activité qui compte beaucoup pour moi, qui consiste à réfléchir à ce que je vais faire avant de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout comme d'autres artistes, un artiste de l'instinct ou du matériau comme le sculpteur qui a besoin d'être face à son tas de pierres ou à sa terre glaise ou à son matériau de métal. Mon travail ne consiste pas du tout à travailler directement une matière, mais principalement à réfléchir à une pertinence. Donc je ne peux pas concevoir de projet autrement qu'en dialogue précis avec la spécificité d'un langage. Quand je réfléchis à une série de photos, par exemple, je sais que ça ne peut être que de la photographie. Ce n'est pas une idée que j'ai en l'air et qui pourrait donner lieu aussi bien à un film, à des photos ou à autre chose. Ça s'inscrit d'emblée dans un champ théorique, historique, esthétique. Et je dirais qu'en quelque sorte, je fais la théorie de l'œuvre avant d'avoir fait l'œuvre. C'est ça, oui. Il y a des artistes qui éventuellement parlent ou ne parlent pas d'ailleurs de ce qu'ils ont fait, de leur œuvre. Mais en tout cas, c'est après coup. Moi, j'ai besoin que ce soit justifié, que ce soit pertinent, qu'il y ait une justesse, une nécessité avant. C'est ça qui dicte mon travail. C'est donc un travail spéculatif, d'interrogation d'une discipline et de ce qu'elle seule peut me permettre de dire. Quelque part, ce mode analytique produit la littérature. Et en fait, incessamment, y compris dans le champ des idées, il y a toujours un projet littéraire en dessous. En fin de compte, je pense que le premier et le dernier mot est au mot, c'est-à-dire à la parole, au langage. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un artiste du projet, c'est-à-dire de l'énonciation d'un projet. Qui a le premier mot et qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot, oui. Je commence par la parole et ça se termine par la parole. Qui a le dernier mot, oui.